moteur la tourne de maintenant jusqu'à plus tard c'est la libre antenne de juju juju radio bonne soirée c'est juju radio c'est la spéciale vip ce soir libre antenne alors on est on a préparé combien de vip il va y avoir une flopée de vip ils vont tous appeler dans la journée c'est ça c'est le numéro la ligne des stars j'adore l'idée d'accord quand au bout du fil va falloir que tu reconnais ce qui c'est avec des petits indices allo allo bonsoir 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 alors quel est ton faux prénom mon faux prénom c'est francis francis qui nous appelle du nord je crois de la France c'est un ch'ti oui un ch'timi un ch'timi alors pose lui des questions parce que t'es pas du nord du tout on se le dit non ça dépend ça dépend ça dépasse ça dépend par rapport à quoi ok ouais t'es peut-être du nord de l'italie voilà ou alors de l'allemagne du nord de l'allemagne ok ça m'avance pas du tout je ne connais pas cette voie on se le dit mais pose une question fermée est-ce que tu aimes est-ce que tu aimes bien les portes c'est une question fermée des fois elle peut être ouverte écoute écoute ton mec du nord avec un accent du sud excusez-moi de vous dire mais je suis dur de partout alors là tu m'auras pas mais qu'il n'a pas d'accent lui si il a un l'accent de quel accent tu parles l'accent circonflexe non l'accent l'accent est super grave bon tu fais quoi dans la vie c'est un toulousain excusez moi je sais qui c'est c'est un toulousain ouais c'est jean-luc de la rue jean-luc de la rue je suis en direct avec ça discute ce soir il faut retrouver de l'animateur il faut retrouver l'invité du mystère oui bonsoir bonsoir ce n'est pas lui excusez moi je dis bonsoir et je prends une cacahuète dans l'avion non c'était un saumon je crois c'est le singe de joe et star mais voilà il a fait un bootleg en fait deux histoires bon ça me dit pas qui c'est les gars tu fais quoi attend franchement tu fais que tu es un garçon on s'est rencontré mais t'es un garçon ça s'entend il a une voix de zizi mais peut-être que c'est un piège j'ai une voix de zizi je t'ai dit mais peut-être que c'est un piège peut-être que sa voix est transformée avec la super juju machine bon gros on s'est connu où on s'est reconnu et on s'est rencontré et on s'est rencontré ou alors sur le vieux port non on s'est rencontré on va dire ok t'es de marseille ça c'est fait internetement on va dire internetement ah putain est-ce que tu fais des vidéos à la con des vidéos à la con si tu parles de vidéos à la con je peux être présent ouais surtout sur les gros délires ok est-ce que t'as un nom de salope en anglais oh la la ça c'est pas beau ah c'est toi c'est ton nom je suis désolé un jm bitch excuse moi de te dire j'étais reconnu jm bitch bah oui deuxième vip ah putain troisième tu sais pas compter ou quoi ? 3e c'est vrai ah 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 enfin vip vip tu veux dire que un des deux avant n'était pas vip t'as un peu le Michael Vendetta des conneries oh pom pom malheureux n'utilisons pas ce terme je dirais plutôt le nouveau Michael Yound peut-être si tu veux si tu vas te reparler ah oh putain y'a du boulot bon franchement si t'arrives à avoir le statut de Michael Yound franchement tu serais fatal en tout cas lui il a pas fait la buzz il a fait le buzz bah c'est ça c'est ça non après moi ça fait que non que je fais ça peut-être qu'un jour l'élève dépassera le maître c'est ce que j'aimerais dire ok mais c'est vrai que non non je suis pas trop Michael Vendetta parce que lui il a pas grand chose moi je fais quand même des textes des... oh et la ferme ! oh la ferme ça voulait dire ta gueule en poli quoi la ferme c'était un jeu de mots avec la ferme t'as compris ? ah d'accord j'avais pas compris putain donc en gros donc toi tu ne connais pas du tout Gilliam Lynch non non justement ok je t'explique pas c'est lui qui va t'expliquer ça a été quoi ta plus grosse parodie alors ? alors la plus grosse parodie c'est tu connais euh la petite bourgeoisie qui boit du champagne qui boit du champagne tu connais pas ? ouais bien sûr voilà c'est ça sauf que moi j'ai fait pareil mais avec le Ricard tu n'as pas le droit de dire Ricard tu vas te reprendre un PV ou euh ouais ouais c'est bien vrai il est au courant le Juju et en fait donc ça a bien buzzé l'an dernier et tout mais le truc c'est que j'ai joué avec le feu et c'est con ils ont voulu me faire un procès aïe et ouais donc j'ai du lever du net mes chansons surtout celle-ci en fait ah mais tu... elle est plus sur le net celle-là ! ah tu peux la retrouver mais bon voilà il faut que ça reste entre nous quoi t'as compris ah bah alors là c'est foutu il y a au moins 7 personnes qui t'écoutent oh la la merde merde donc en fait tu tapes Disco Ricard sur internet Ricard R-I-K-A-R et en fait moi j'avais coupé Disco Bich j'ai fait Disco Ricard et J-M-Bich aaaah d'accord ! et J-M-Bich c'est resté donc maintenant tu retrouves les news sur le www.jmbich.fr le mec il fait sa promo il est en train de nous arnaquer le mec non mais à la fin il va nous signer un chèque hein ! voilà c'est sympa ah nan nan donc voilà quoi fait plus ou moins les parodies sur le net j'en ai fait une petite dizaine le compteur youtube il dépasse les 550 milles donc on est compté ça j'ai que 17 vues sur youtube moi comment tu fais ? il faudra mettre ça sur le blog de Calvin grave ah bah faites vous plaise la dernière notamment c'est l'hymne de l'été c'est une reprise de Seven Nation Army sur popopo et c'est apéro apéro ah oui donc c'est une antenne de prédilection hein ! apéro pistis voilà voilà on va dire c'est ce qui marche quoi tu vois nan c'est les trucs d'été mais après c'est vrai que je vais me laisser te faire d'autre chose bon et dis moi pour ceux qui connaissent tes parodies ou qui vont les découvrir c'est qui ce fameux colonel mon gars dans tes vidéos ? le colonel en faite c'est une dédicace à la base à un mec qui avait bu une bouteille de Ricard en 3 coups Et en fait le colonel, c'est mon père, il s'est pris au jeu une fois et depuis il est toujours en apparition Et c'est énorme alors que tu vois c'est quelqu'un bon il est quand même droit tu vois il a quand même son boule et tout Mais jamais il aurait cru de prendre cette ampleur dans les parodies et c'est énorme Il se prend tout le temps au jeu, je l'adore et j'y passe même le bonsoir Bah écoute heureusement que tu adores ton père en même temps Bah ouais j'adore mon père, ma mère, je vais avoir ce tout Oh putain j'adore cet accent, viens on se fait un petit... on va parler comme ça, moi je vais pas parler comme ça jusqu'à la fin de... De l'interview Monsieur Dieu Dieu est le parodieur, vous êtes les bienvenus ici Est-ce que je peux te demander qui tu imites ? Mais il va reconnaître qui j'imite enfin Monsieur Godehen comment allez-vous monsieur Godehen ? Et bien écoutez quand Marse Heille se réveille, moi je dis que l'OM est champion, plus belle est la vie à Marse Heille Et j'ai même fait une parodie sur ça aussi, je vais arrêter de vous parler mais bon voilà Ah mais tu veux arrêter de faire de la pub parce que ça commence à se mener Ouais sérieux c'est pour ça, il n'y a pas de... T'as coté comment ? Moi je vous ai écouté sur la première émission et tout et franchement voilà je venais vous faire le petit coucou Ah on nous capte à Marseille alors ? Non non non, sur le web Ah sur le web ? Il y a le web, écoute, il est le web, il y a tout Et putain le WV, WV, WV Putain il m'énerve avec cette voix de merde le mec Je déteste, je déteste cette imitation Mais moi je l'adore, je la tiens bien hein ? Bah lâche la vite alors Attention Donc en gros tu nous prépares quoi pour cet été là ? Bah pour cet été il y a déjà une parodie qui tourne, j'en suis à 50 000 vues quasiment Et tu sais quoi ? Dès que ton clip a été fini j'étais le premier à la faire partager sur mon Facebook mec Yeah c'est gentil, super sympa, je te remercie Bienvenue sur Eric sur FM Je vais faire un petit break, un petit truc d'un an, enfin un an de JM Beach Et je repars sur une parodie en août, on va voir où je dis que je cherche un peu une radio ou des petits contacts sur Paris Donc voilà quoi, et après on partira de plus belle ben je pense septembre ou octobre, on continuera quoi Donc tu es en pleine démarche pour la rentrée quoi ? Voilà c'est ça ouais ouais, je monte à Paris donc en août et on va essayer de suivre des cours de théâtre de ci de là Et bah on va se faire une petite parodie sur les Champs-Elysées, je sais pas ce que t'en penses Mais t'as part de là Mais ça va être super rigoleux T'as part de là Ouais c'est cool en tout cas Bah voilà, nickel, donc je vous souhaite bon courage pour votre émission Et je sais que j'ai fait une émission et c'est pas évident C'est de la bombe, continuez C'est de la bombe bébé Et je vous souhaite bon courage Yes et bah merci beaucoup Putain, je sais qui j'imite en fait Le sélectionneur de l'équipe de rugby T'as vu c'est Bernard Laporte Oh c'est l'œuf ça Ah putain, je suis Bernard Laporte Tu pourrais faire Didier Deschanges pour Marseille On est en pleine ville T'as qu'a dit comment, et bah je pense qu'il fait des bonnes parodies Oui mais ce n'est pas un accent du sud, je suis désolé Mais Didier Deschanges il n'est pas de Marseille à la base Didier Deschanges il est de... De Bayonne Bayonne, ouais Et voilà, un basque en herbienne Putain Et bah putain, moi j'ai la culture D'accord Bienvenue sur France Culture C'est quand même pas à chute Quand tu n'en a pas, on s'écrase Oh la la Bonne réponse de Madame Belle-Père Deloche Oh non non non, mais non Tu me couperas ça en direct On couperas ça en direct, c'est pas de soucis T'en veux une autre ? T'en veux une autre ? Allez, allez, fais péter Allez, la culture c'est comme la confiture où on en a au plus on l'étale Ok Monsieur connaissez classique, c'est bien Moi je propose, on se fait des Monsieur et Madame pendant 2 minutes Allez, ça joue Allez, bah tu commences hein Monsieur et Madame, six capotes dans... Jessica ! Ouais, trop connue Ouais mais elle est nue, elle est trop connue celle-là Monsieur et Madame Bombeur Jean Monsieur et Madame pour faire la vaisselle Vladimir Bravo ! Vladimir pour faire la vaisselle, bravo ! Ouais A toi Ah non, démerdez-vous un peu Bah oui, mais c'est notre invité Ah merde, c'est moi l'imité ! Eh bah oui ! Monsieur... Monsieur et Madame Homme ont un fils Homme ? Ouais C'est Maxime les gars Maxime Homme ! Monsieur et Madame intérieure, homme de fils Allô, il y a un ex ! Ah oui ! Monsieur et Madame Jean Talu, homme de 4 fils Monsieur et Madame ? Alu ! Jean Talu, Talu, Talu Talu ? Ah putain, je la connaissais celle-là Ouais, il y a Jean dedans mais... Jean, Jean Talu... Bah ouais, c'est les 4 jeunes, ça fait les 4 jeunes Talu les gars ! Oh merde ! Monsieur et Madame Drouille ont une fille ! Drouille ? Joker Jella ? Eva 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 Drouille ! Ah ouais ! Monsieur et Madame... Monsieur et Madame... T'aim que te faire enculer en tue une fille ! Oh putain, mais on avait dit pas de gros mots putain ! Bernard à la fin, il va pas être content ! Vas-y, dis-moi, je ne sais pas ! Eh bah Eva te faire enculer ! Il va te faire enculer ! Avec un accès à une fille ! Monsieur et Madame Nijupe, ont un fils ! Euh... Ont un fils, putain ! Nijupe ? Ouais ! Il s'appelle le Samy ! Samy Nijupe... Samy le Marseillais ! Allez, on va enchaîner, Monsieur et Madame ! Moi j'ai une double appel, la putain ! Ah bon t'en fous de ton double appel ! Tu vas pas nous casser les couilles ! Attends, c'est peut-être un plan C ! Monsieur et Madame Nijupe ! Ah ! Elle dit rien, conne ! C'est un peu ? Je crois que j'ai trouvé l'aide ! Il y a un plan C ! C'est un PC portable ! Bon bah écoute, je pense que c'est sur ces bons Monsieur et Madame qu'on va se dire au revoir ! Parce qu'il y a les pubs qui arrivent dans 7 secondes, mon gars ! Un mélange entre seconde et gong ! Ouais ! Bon bah merci ! Bang 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 ! À Marseille ! Ouais ! Non à Vichy putain ! À Vichy ! Là ça me rappelle une mauvaise période ! Pourquoi ? Il y a deux minutes tu étais de Marseille ! Oui mais c'est que j'étais à Marseille pendant 23 2 ans ! Mais après je suis passé à Vichy pour la radio ! T'imagines, j'ai tout quitté à Marseille ! Pour la radio comme je suis motivé ! Tu vas passer de Marseille à Vichy quand même ! Et l'an prochain je pars à Paris ! Allez putain ! Eh putain c'est même Paris ! On va commencer à le savoir ! Eh bah tu sais quoi ? Un truc qu'on s'est jamais dit ! Je pense qu'on peut faire une parodie sur les Champs-Elysées ! Nan mais je rigole pas ! Y'a pas de soucis ! Nan mais on va tout casser ! C'est vrai ! J'ai moi j'ai l'écrou je vais tout casser à Paris ! Ah putain ! On va tout casser ! On va péter le huitième arrondissement les gueux ! Voilà ! Bon bah ok ça marche ! Merci beaucoup ! Enfin tu me rappelles ! Pas que ça à foutre de t'appeler ! Allez c'est un jour ! Bonne nuit ! Bisous ! Je t'aime ! Peace, peace, love ! 6 femmes font-elles ? 7 éjaculateurs précoces ! Bienvenue dans Sécrétions Story ! I wanna feel my Screamboy ! Plus c'est con ! Plus c'est con ! Plus c'est con ! Plus c'est con !